Nous sommes toujours sur l'Île-du-Don, sur le site de l'ancienne usine Atlas et je suis avec Robert Madiot, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'association de l'Île-du-Don et vous êtes aussi un ancien ouvrier des usines Atlas. Vous avez travaillé ici pendant 37 ans et c'est un lieu qui a connu plusieurs destins industriels puisque ça a d'abord été un moulin, ça a été une minoterie, je prends mes notes parce qu'il y a eu beaucoup de choses, une beurrerie et puis une tannerie au début du XXe siècle qui est devenue la tannerie Atlas en 1925 exactement. Alors qu'est-ce qu'elle faisait cette usine Atlas ? C'était quoi son activité ? L'usine Atlas, c'était en 1954, et c'est là, à ce moment-là, on appelait ça Atlas Plastique. Et à partir de ce moment-là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, comme un exemple, par exemple, les bateaux sur survie, la maroquinerie, les zodiaques et puis, comment dirais-je, des vêtements, la chaussure également. Et surtout, on a travaillé beaucoup pour Peugeot, Peugeot Citroën au niveau de l'automobile. Alors ça a été une usine qui a compté jusqu'à 700... Presque 700 ouvriers, tout à fait, oui. Alors là, ce moment-là, les 700 ouvriers, c'était énorme. Dans une commune comme Aïssé, qui représentait à peu près 1500 personnes, alors vous vous rendez compte, le commerce qu'il peut y avoir, il y avait le monde, c'était fou, quoi. Et puis, il y avait une cantine qui était pour les gens qui étaient en journée normale, et ceux qui étaient en équipe, bien sûr, ils avaient une petite pause d'une demi-heure, mais on avait une ambiance qui était parfaitement bien entre les ouvriers. Ça, pour moi, c'était important pour travailler. Ça, c'était sûr. Le réfectoire qui était par là, hein ? Exactement. C'est ça, juste là. On va déambuler un petit peu, d'ailleurs, au milieu des bâtiments. Et puis, l'usine, bon, elle a fermé en 2006. Vous y étiez, vous, jusqu'au bout. C'est vrai que pour certains qui ont travaillé ici, c'est un peu dur de voir cette usine comme ça, aujourd'hui. Et il y a certains qui sont un peu trop émus, quoi. C'est ça, tout à fait. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas revenir ici parce qu'ils ne veulent pas retrouver les endroits comme ils sont à l'heure actuelle. Donc, ils ont ces souvenirs-là. Donc, ils ne préfèrent pas revenir parce que c'est leur affaire à eux-mêmes. J'aurais posé la question, j'en ai trouvé quelques-uns. Ils m'ont dit tous la même chose. On ne préfère pas revenir parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas... Qu'on regarde ça pour nous-mêmes. On ne peut pas revenir dans ce site à l'heure actuelle comme il est, quoi. C'est tout ça. Vous, pourtant, vous êtes là, vous faites partie de l'association. Vous avez envie que ce lieu ait une seconde vie ? Ah ben oui, tout à fait. Parce que quand on voit tous ces bâtiments, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ici. Vous, quand vous vous baladez sur ce site-là, vous revoyez les images ? Des fois, je crois encore dans le système comme si je devais travailler avant. Ça me fait chaud au cœur, quoi. Merci beaucoup, Robert, pour votre témoignage et puis longue vie au site de l'Île-du-Don. Je suis à présent avec Michel Ouéry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de l'association L'Île-du-Don et vous avez aussi travaillé, vous, ici, alors moins longtemps que Robert, juste pendant un été, quand vous aviez 15-16 ans, c'est ça ? Effectivement. Quand j'ai eu 15 ans, j'ai fait le mois d'août ici. Et au mois de l'année suivante, j'ai fait juillet et août également, en travaillant pour les vacances. Ce qui me permettait d'avoir mon agent de poche. C'est ça. Et votre papa aussi a travaillé ici et vous bénéficiez du coup des bonds de vacances à l'époque. Tout à fait. Et ces bonds de vacances, j'ai retrouvés en triant les papiers ici. J'ai retrouvé le papier qui disait que comme mon papa avait eu cinq enfants, on avait eu tant. Et je me suis fait taquiner par mes collègues qui priaient les papiers pour dire que mon papa touchait beaucoup. Mais on était cinq enfants. Voilà, c'est pour ça. Donc, c'est une histoire personnelle aussi, évidemment, cette usine Atlas et l'avenir de cette usine. Et aussi une histoire pour la commune. Exactement. Je pense qu'il faut voir, nous, maintenant, l'association. On veut travailler avec la commune pour arriver à réaliser quelque chose. Pour l'instant, c'est encore, il n'y a rien de concret, mais j'espère bien qu'on y arrivera. Il y a déjà des projets. Il y a déjà des envies, en tout cas. Nous avons surtout, pour l'instant, le gros projet, c'est le cheminement qui puisse partir de l'école à aller jusqu'à la salle du bosquet. Et pour ce faire, on est obligé de faire une passerelle sur le don en amont de la maison de retraite et plus loin après pour traverser, pour aller sur le terrain de sport et sécuriser les marches des gens. Alors vous, en plus, vous habitez tout à côté, sur le bord du don de l'autre côté. Tout à fait. Je suis riverain du don et de ce fait, beaucoup plus intéressé. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'avec plusieurs collègues, nous avons monté l'association. Que quelque chose bouge dans cette commune et pour cette verrue industrielle. J'appelle ça une verrue parce que c'est une verrue au milieu du bourg. Donc, combien de temps on peut imaginer qu'il y aura un renouveau pour cette île du don ? À quelle échelle ? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire le temps parce que c'est trop dur à dire. Mais j'espère bien que dans cinq ans, on commencera à avoir une esquisse de ce qui pourra être fait. On se donne rendez-vous dans cinq ans alors pour voir un peu les changements. Je voudrais bien si je suis encore là, d'ailleurs. Merci beaucoup, Michel. C'est la fin de notre émission sur l'île du don à Issey. Si vous voulez profiter des animations qui vont avoir lieu ici, ça se passe ce samedi dans le cadre du festival Il était une voie. C'est à partir de 10h. Il y a aussi des événements en nocturne à 22h. Et si vous ne pouvez pas ce week-end, sachez que le prochain rendez-vous, la prochaine ouverture du site, ce sera à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Au mois de septembre, il y aura un barbecue géant et une kermesse de tout temps. Merci de nous avoir suivis. A très bientôt sur Télénante.